bon le temps pour moi de présenter cette épave donc là actuellement tu regardes la nissan 350z que j'ai acheté il ya quoi il ya un mois peut-être un peu plus même quasiment deux mois et donc voilà où on en est voilà où on en est alors j'aurais voulu te montrer la dépose moteur mais bon ça s'est pas vraiment passé comme prévu mais bon c'est pas grave il ya quand même beaucoup de choses à montrer et beaucoup de choses intéressantes à voir donc cette pièce je l'ai acheté je t'incrusterai un truc là cette pièce je l'ai acheté avec un avec un bruit moteur qui ne présageait rien de bon et du coup dans ce bruit c'était tout simplement un coussinet bielle qui se barrait du coup il a fallu tout démonter ce que le but c'était quand même un petit peu de la refaire cette pièce donc du coup il a fallu tout démonter et de simplement sortir sa moteur bois tout ça c'est parti la france avant les parties et voilà les globalement comme ça depuis ça fait un mois maintenant que le moteur est sorti elle est comme ça depuis un mois je vais te montrer après les villes et pièces qui me reste du moteur c'est pas glorieux du tout mais bon globalement ça va la carte elle a été très maltraité mais pour le prix que je les payais on va dire que c'est pas encore trop quoi enfin tant qu'elle n'est pas trop rouillée de gitanerie parce que là il est bien pété ce pare-bout là et l'autre il n'est pas pété il est juste absent donc voilà globalement son état actuel l'intérieur il est un peu mieux c'est toujours pas la folie évidemment il était plus important de changer l'autoradio que réparer le moteur donc c'est pour ça que la console centrale a complètement démonté et là tu vas déjà pouvoir voir un petit peu pouvoir apercevoir à quel point les mecs c'étaient des gitans c'est que normalement sur le faisceau d'origine sur les aides tu as trois prises trois connecteurs qui ressortent tu vois des connecteurs qui n'ont peu près cette touche là on a un qui est là là après en dessous ça c'est pour la commande de clim ça va à ce boîtier ici bon ça on s'en fiche bon je disais donc tu as un gros connecteur là tu en as un autre là-bas tu as celui là et ensuite tu es censé en avoir un dernier voilà ils ont fait du bricolage et c'est du gitans ça fonctionnait avant mais ça me plaisait pas donc du coup je vais refaire ça propre je vais essayer de prélever le connecteur d'origine sur une z une autre z et et ben ressouder en fait tout simplement ressouder les câbles dessus et acheter un véritable adaptateur parce que les commandes au volant elles marchent pas enfin il n'y a globalement pas grand chose qui qui marche et si tu dis que c'est la seule gitannerie tu te trompes ça c'est pas d'origine enfin c'est d'origine sans l'aide c'est à dire que celle là d'origine elle n'avait pas le gps mais a priori nissan à l'époque il proposait en aftermarket si tu voulais tu pouvais installer un gps gps d'origine il fallait pas une fortune mais tu pouvais installer gps d'origine et c'est ce qu'ils ont fait les mecs donc c'est ce qu'ils ont fait donc non on fait là bas je sais pas sauf que cette caisse elle a fait allemagne suède et france autant dire je sais pas dans quel pays ils ont fait ça je pense que c'est en allemagne ils ont fait ça et donc du coup ils ont installé un gps ils ont installé un gps voilà où il est un petit trou à la cycloche et on passe le câble comment on te dit mais donc voilà donc voilà le gps d'origine juste un problème c'est que ce gps là il est super vieux la carte qui est à l'intérieur c'est une carte de suède sur un cd donc en fait avait un cd par pays et c'est une carte c'est le cd de la suède qui date de 2003 cette caisse est en 2003 ça paraît plutôt logique seulement ils ont arrêté de produire des mises à jour à partir de 2005 ce modèle là et c'est pas le modèle qu'ils avaient d'origine quelques avaient d'origine les aides c'est un modèle j'ai l'impression un chouïa plus ancien bref de toute façon je m'en fous c'est plus du tout utile même les modèles récentes aides elles ont arrêté les mises à jour sont arrêtés depuis 2012 donc autant te dire que ça va pas me servir à grand chose donc tout ça va falloir que je que je dégage ça pour je vais remettre la boîte à gants d'origine beaucoup trouvent ça inutile mais je trouve que c'est mieux qu'un écran qui sert à rien parce qu'en plus de ça cet écran là le seul moyen de le contrôler c'est avec une télécommande qui est censé être là et après j'ai probablement dû laisser voilà il est là un récepteur infrarouge qui était là bref c'est du c'est du gitan c'est du gitan donc ça va dégager je vais essayer de refaire un truc au propre le reste mais il est plutôt stock donc c'est pas trop trop mal voilà un peu d'usure mais bon je fais pas trop gaffe au bordel quand t'es un petit petit peu gitan était sans gros projets c'est toujours comme ça du coup voilà les quelques pièces que qu'il me reste en soi les autres je les montrais je ferais un cut et je rajouterais des je rajouterais des morceaux de vidéo qui se passent un peu plus tard c'est pas grave donc là tu as le carter du coup supérieur d'huile pas grand chose à dire voilà si ce n'est que ils ont dû faire les bouins à une époque et qu'ils ont intérieurement cassé qu'ils ont cassé cette partie là alors non pas qu'elle sert à quelque chose de base tu vois c'est la même chose c'est symétrique par là je pense que c'est juste sur certains blocs ça doit servir à autre chose ça doit servir à mettre le démarreur ailleurs ou autre ce bloc là tu le retrouvais quand même dans le Nissan Murano le Nissan Pathfinder t'avais le Renault Espace la Renault Vestatis je suis retrouvé dans pas mal de bagnole donc par exemple il n'y a quasiment que la Z la 350Z et du coup la Affinity G35 qui ont pu traduire ici pour les autres c'est côté c'est devant avec la distribution devant avec la distribution c'est dégueulasse donc ça c'est l'embrayage donc c'est ici pour les autres il est là et tu remarqueras par exemple certaines différences notamment au niveau des supports moteurs alors là vu que c'est pas le bloc non effectivement le support moteur va pas être dessus mais sur le bloc tu vois tu as les supports moteurs qui sont pas nombreux bref donc voilà ce qui reste du carter d'huile supérieur donc celui-là il va dégager le carter inférieur il était rouillé j'ai essayé de le nettoyer je suis passé à travers donc autant te dire qu'il va partir à la poubelle aussi lui je sais pas j'hésite lui s'il partira à la poubelle ou pas je verrai le projet ce serait de convertir en table basse bon il y a des pièces de partout ça prend beaucoup de place quand tu démontes une bagnole donc voilà mais bon sans s'en fout ce qui nous intéresse bouffe c'est un peu tout ce qu'on va trouver là donc du coup c'est une voiture qui malheureusement a cruellement manqué d'huile je vais t'incruster là le niveau d'huile que j'ai relevé quand j'ai eu la caisse en sachant que j'en avais déjà remis de l'huile et j'avais déjà remis un bon paquet bon j'ai pas vraiment d'espoir de toute façon tout a été contrôlé j'ai même été chez deux usineurs au cas où et les deux mots tu laisses tomber les culasses ouais elles sont peut-être sauvages elles sont un peu marquées mais en dehors de ça elles sont vraiment bonnes elles étaient plutôt étanches au niveau des soupapes les soupapes elles sont pas là je les ai elles sont ailleurs elles sont nettoyées parce que je comptais les remonter mais bon voilà les arbres à cames bon ben eux celui-là ça va il est bien marqué mais c'est pas le pire c'est pas le pire celui-là pas mal mais c'est vraiment c'est vraiment à des endroits en fait tu vois vraiment c'est à certains endroits bref de toute façon les arbres à cames c'est pas ça qui coûte le plus cher qu'en OEM en tout cas donc je vais pas m'emmerder les arbres à cames ils m'ont dégagé donc voilà les paliers de ville brequin bon tu peux voir que coussinets ils ont fait leur job et pas qu'un peu là tu vois on a quelque chose d'intéressant donc je vais t'incruster ce que j'ai retrouvé si je l'ai pas déjà fait avant mais j'ai peut-être réincruster pour te le rappeler ce que j'ai trouvé sur le scie 1 numéro 1 donc tu vois un coussinet de bielle normalement c'est comme ça non si c'est un coussinet de bielle c'est taille là tu vois bon déjà lui il a bien mangé de toute façon voilà maintenant je vais te montrer le coussinet de bielle que j'ai retrouvé sur le scie 1 numéro 1 alors tu vas me dire c'est cool on a gagné en épaisseur a priori voilà mais bon on a gagné en largeur excuse moi on a gagné en largeur en épaisseur on a tout perdu et bah ouais quoi en longueur laisse tomber et donc ça pareil je vais t'incruster quelques photos j'en ai retrouvé partout de la limaille de ce truc là j'en ai retrouvé absolument partout donc bon autant te dire que ce moteur là de toute façon le bloc pareil il est rayé le bloc il est mort donc il n'y a rien à récupérer là dessus là bon on peut faire éventuellement un léger commentaire sur l'embrayage embrayage qui est censé avoir dix mille kilomètres bon bon tu sens que de toute façon elle a bouffé elle a bouffé du drift ça c'est clair donc voilà les quatre pneus sache que les quatre pneus ils ont ils ont été faits à peu près en même temps que l'embrayage quatre pneus ils sont plats c'est ce sont devenus des pneus slick c'était des pneus été bon non pas que c'était des pneus de grande qualité des cumaux pas grand chose mais le mec me l'a quand même fumé quoi bref voilà le volant moteur il est ok c'est pas celui d'origine il a été fait en même temps que l'embrayage c'est un équivalent OEM on verra puis après bon voilà après t'as le reste là dessous il y a quelques pièces de distribution les carters de distribution ils sont pas là ils sont ailleurs aussi parce que les joints c'est une horreur à gratter mais voilà voilà globalement où on en est avec avec cette poubelle du coup ce qui se passe là c'est que je vais aller chercher un nouveau moteur et écoute je vais faire un le briefing une fois le nouveau moteur acheté et c'est surtout là où ça va être intéressant parce que le moteur que je vais acheter je vais le démonter intégralement comme celui-là il va vraiment je vais tout sortir à l'Azerbracan je vais absolument tout sortir je vais tout contrôler tout amener chez l'usineur tout contrôler et tout changer je veux qu'elle reparte avec un moteur des coussines et neufs et que tout soit contrôlé et dans les normes de chez nissan et voilà puis après ça suivra un process de rodage etc j'ai pas fait commentaire sur les brequins ben voilà le voilà alors donc du coup le cylindre numéro 1 c'est celui-là bon bah voilà de toute façon à partir j'ai monté un mangule sur ces bagnoles et ça arrive très 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 souvent et c'est à contrôler tout le temps ben c'est le cylindre 1 qui prend direct c'est les autres y vont les autres ils sont bien mais celui-là reste en vie il est mort l'usineur avait relevé une différence entre les deux même temps ici de trois dixièmes donc donc voilà après enfin comme je te dis c'est c'est pas rentable vraiment de retaper ce moteur là un vibrequin au bas mot c'est 500 euros c'est entre 500 et 800 euros 800 euros tu peux en trouver j'en avais trouvé un rééquilibré et tout pour 800 euros mais bon 800 euros après tu veux encore rajouter un bloc en sachant que tu as ton vibrequin mais tu n'as pas les pistons tu n'as pas les bielles donc il faut avoir les pistons et les bielles qui vont aller bien avec la bonne enfin bref c'est ça devient trop chiant et même un bloc enfin un bloc ça va encore coûter super cher que donc non c'est pas la peine je m'embête je m'embête pas je pars sur un autre moteur et et voilà et en gros le projet ça va être de faire un moteur bon avec les pièces des deux même si bon sur celui-là il n'y a pas grand chose à récupérer voilà il n'y a pas grand chose à récupérer il n'y a pas trop de commentaire à faire ouais le reste est bon le reste est bon la boîte elle est bonne j'ai roulé avec la voiture donc j'ai pas été jusqu'à passer la 6 mais en dehors de la 6 tous les rapports ont été passés et tout est bon après elle a quelques traces de rouille ce sera corrigé mais voilà bon on est quelques jours plus tard et voilà j'ai finalement décidé le bloc je vais pas te le montrer parce que ça va trop trop retarder les choses de toute façon il est parti au sablage il est parti au sablage parce qu'il va finir en table basse tout simplement comme probablement le reste de ce moteur ça va finir en table basse donc voilà de toute façon il est parti au sablage et on verra plus grand chose donc je te le montrerai peut-être à la limite un de ces quatre quand je l'aurai récupéré mais voilà point pas dans cette vidéo là bon maintenant il est je t'ai parlé d'un fameux moteur que je devais aller chercher le voilà alors l'histoire de ce moteur elle est assez simple parce que les moteurs en france ça vaut trois quatre mille euros à peu près un moteur en bon état enfin un moteur qui vient de la casse donc on te dit t'inquiète mais bon voilà t'en sais pas grand chose et donc du coup j'ai trouvé une annonce sur sur internet sur facebook marketplace exactement si jamais tu veux savoir d'un anglais d'un anglais qui disait voilà j'ai une 350z je prends toute pièce de 350z parce qu'elle fume beaucoup donc du coup je le contacte je lui dis ouais le le moteur il fume c'est quoi il fait ah on avait fait on a fait des diagnostics et c'est c'est une segmentation je dis très bien tu le vends combien le moteur je te laisse imaginer la gueule de l'anglais qui vend sa bagnole pour pièce parce que moteur est mort et un mec vient lui dit le moteur tu le vends combien et du coup il est un peu chelou il me fait mais il est mort le moteur je fais oui je sais bien mais combien tu le vends et le mec me fait 400 livres je fais ok je peux venir quand et donc du coup voilà donc j'ai payé ce moteur là 400 livres donc à peu près 461 euros si tu au taux de conversion actuel et j'ai été le chercher alors tu vas me dire mais c'est bien beau mais pourquoi t'es con pourquoi t'as acheté un moteur avec une segmentation hs parce qu'une segmentation en fait tout simplement c'est pas une fatalité c'est pas une fatalité et si les choses sont comme je pense qu'elles qu'elles sont c'est à dire que ce moteur là visiblement a bien été traité et bien été entretenu contrairement à l'autre que le mec au gitan qui j'ai acheté la caisse contrairement donc contrairement à eux le celui-là il a été bien retenu la caisse je l'ai vu j'ai même appris d'autres pièces dessus elle est en super bêta la caisse donc le mec en a vraiment pris soin même le moteur et tout enfin ils en ont vraiment pris soin donc j'ai vérifié là bas bien évidemment j'ai retiré le carter d'huile j'ai pas vu de traces de de métal ou quoi de paillettes donc ça augure quelque chose de bon quand même et donc voilà c'est pour ça que je disais qu'il y avait des choses intéressantes parce que là du coup le projet ça va être d'absolument démonter tout le moteur et de tout vérifier et de tout changer donc je veux tous les coussinets on change tout tous les coussinets tous les trois washers les la segmentation elle repart de zéro les joints de queue de soupape et tout 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 on refait tout on refait tout vieux brequin je le fais contrôler le bloc je le ferai contrôler et voilà tout 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 on repart sur un moteur contrôler vérifier donc c'est ça le projet sur sur ce moteur là et après ce moteur là du coup il ira dans la voiture il ira dans la voiture tout simplement donc bon après on verra là tu vois je me suis permis de faire ça parce qu'en gros si je calcule tous les frais les transports et tout enfin ce que j'étais cher chez moi même quand même ça me revient à 600 650 euros à peu près donc donc voilà donc après je me suis quand même assuré qu'il y avait quelques pièces à récupérer bah tout plénum éventuellement c'est une moteur est vraiment mort le plénum je peux revendre le débitmètre je peux le revendre le faisceau moteur bon il y aura quelques petits trucs à corriger parce que tu vois il y a quelques petites casses et tout mais même en l'état enfin tu vois je peux quand même le revendre je pense qu'il a un minimum de valeur parce que globalement il est complet et en bon état donc je sais que ça que je peux revendre le après tout ce qui est carter d'huile je peux les revendre les carter d'huile les culasses elles seront probablement bonnes je peux les revendre j'ai encore les bougies bon ben les bougies je suis quand même pas à ce point là mais les couvres culasses les culasses genre de trucs je peux leur vendre les injecteurs les injecteurs aussi rampe d'injection admission tout ça je peux je peux revendre donc donc voilà je peux éventuellement récupérer mes pertes si jamais ce moteur là s'avère être vraiment vraiment mort mais je pense vraiment pas qu'il le soit et j'espère avoir eu du flair donc voilà donc les prochaines vidéos ça va être ça va être le démontage en fait tout simplement de ce moteur c'est qu'il y a pas vraiment changé